On a commencé une journée pyjama, je crois. J'ai été trop, trop fatiguée hier soir pour vous donner des nouvelles de l'entraînement de judo des garçons. Il a été... Mathia, il a adoré. Et Maé, au bout d'une heure, il a décidé que c'était fini pour lui. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais retenter de les amener mardi. Et en fonction de s'ils accrochent vraiment ou pas, on continuera sur l'année. Sinon, c'est hyper moche ici. Je crois que c'est le retour de la pluie. Pour le moment, les enfants n'ont pas encore trop vu de Nicolas. J'espère que ça va s'arranger dans les jours à venir. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mercredi. Adesso est au collège, je vais le récupérer à midi. Et on va enchaîner sur les sports. Et en attendant, je crois que j'ai une petite fille qui a faim. Oui. Monsieur, comment les brocolis ? C'est pas trop, trop sain. On est d'accord que le yaourt, c'est meilleur. Ça gigote, ça gigote. Mais oui. C'est vraiment un mercredi détente chez nous parce que je sors seulement de la douche. Mais tous les devoirs sont faits. Emy est déjà partie avec sa petite copine à la danse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. On partage les trajets avec une autre maman. C'est vraiment chouette. Pareil, Alessio est à son cours de volée. Je vais aller récupérer les mises tout à l'heure. Et sur le chemin, j'emmènerai Nino à la boxe. Et ce soir... Et ce soir, réunion pour la communion de Nino et d'Emy qui est normalement au mois de mai. Voilà. Il faut que je le filme. Parce que ce petit garçon, il me réclame d'aller où ? Où est-ce que tu veux aller ? Il veut aller à l'école. Il veut aller à l'école. Voilà. Et tous les matins, il pleure. Pourquoi tu pleures le matin ? Oui. Je vais vous parler d'une application dont je me suis servie plusieurs fois ces derniers temps. Elle s'appelle Biloba. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Moi, je ne la connaissais pas et je la trouve vraiment très utile. En fait, c'est une application qui fonctionne en fait avec un abonnement annuel et qui vous permet de rentrer en contact en moins de 20 minutes. C'est vraiment hyper rapide. Vous savez, pour ce que j'appelle les petits bobos du quotidien, les questions qu'on pourrait avoir. En fait, ça vous évite de vous déplacer jusque chez le médecin. Je vais vous donner un exemple tout bête qui m'est arrivé dernièrement. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Et j'ai pris du dafalgan. Et en fait, une fois que je l'ai pris, je me suis rendu compte que c'était un dafalgan codéiné. Et je sais qu'en fait, on ne prend pas de codéine en même temps qu'on allaite. Et du coup, je voulais savoir si ça pouvait avoir des conséquences sur Alba, ce que je devais faire. Et en fait, ça m'a mis en contact directement avec une puricultrice. Je lui ai posé, elle était en plus d'ailleurs... Je lui ai posé, elle était en plus d'ailleurs... Je lui ai posé mes mots conseillère en lactation. Donc, elle m'a aiguillé nickel. Elle m'a dit que c'était une toute petite dose et qu'Alba ne craignait rien. Et voilà, pour tout ce genre de petites choses, ce n'est pas des robots, c'est des humains. Vous avez une prise en charge 100% personnalisée en fonction de vos besoins. Vous pouvez envoyer des photos. Je sais que certaines personnes parlent anglais. L'application est vraiment pour toute la famille. Vous avez vraiment accès à beaucoup de professionnels de la santé, que ce soit des médecins, des sages-femmes, des puricultrices, des infirmières. Enfin, voilà, c'est vraiment... Je trouve que c'est toujours bon d'avoir ça à proximité et de savoir qu'on a cette possibilité-là. C'est pour ça que je voulais vous partager l'application Biloba. Ça y est, j'ai réussi à trouver un mode de garde pour ce soir. J'ai Nicolas qui est rentré. Du coup, il a pu garder les enfants. Pendant ce temps, je suis allée inscrire Nino et Amy à la première commune.